Nous avançons un peu dans l'histoire. Marguerite Ronin est chargée de recherche au CNRS et c'est une spécialiste de l'histoire économique, sociale et environnementale de l'Empire romain. Sa communication d'aujourd'hui porte sur la perception des risques naturels de séismes et d'inondations dans le monde romain. Marguerite, j'espère que vous nous entendez. Moi j'entends très bien. Eh bien c'est parfait. Alors j'espère que vous vous entendez aussi. Est-ce que vous voyez bien ma présentation ? Bien, oui, oui. C'est très bien. Ok, parfait. Juste une question. Pour l'enregistrement, on filme la présentation et l'ensemble qui apparaît sur Teams. Ça vous convient ? Oui, je crois que ça va. Je ne vais pas me retrouver en procès. Bon. Marguerite, on vous laisse la parole. 25 à 30 minutes s'il vous plaît. Merci. Tout à fait. Alors je prends ma montre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis d'autant plus heureuse de participer que j'ai fait ma thèse au CRHIA. Voilà. Et donc j'étais aussi à des séminaires de jeunes chercheurs. Et donc surtout aujourd'hui pour parler de ce thème sur les crises environnementales et les crises globales. Alors moi je vais prendre ce sujet un tout petit peu finalement à rebours parce qu'en fait moi je m'intéresse surtout en fait aux risques et à la façon... Bon. Et aux risques et à la façon dont finalement... Ah j'ai un problème en fait, attendez, parce que moi j'ai un énorme écho. Je crois qu'il faut que je baisse le son de mon ordinateur parce qu'en fait j'entends ma présentation. Ça, ça devrait être mieux. S'il y a un problème, je ne vous entends plus. Alors s'il y a un problème, Bernard, vous me plaît bien. Merci. Visuel. Donc je prends un petit peu la question en amont, disons, de la crise, puisque je m'intéresse surtout aux risques. Je m'intéresse aux risques naturels, en particulier aux inondations, mais également aux séismes. Bon. J'ai mis dans le monde romain, en réalité, c'est un petit peu abusif parce que je vais surtout parler aujourd'hui de Rome, mais je m'intéresse... Enfin du Rome et du Thib, mais je m'intéresse aux romains de façon globale. Et puis surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette question de crise environnementale, crise globale, parce que ce que je vais essayer aussi de montrer, c'est qu'il y a une certaine... Dans la perception des risques, dans la façon dont les romains retrouvent des solutions contre les risques, il y a aussi une... Il y a une vision, alors globale, c'est un petit peu exagéré, mais il y a une vision, en tout cas, assez large de la façon dont le risque peut être engendré, notamment par les activités humaines. Donc, un petit point, d'abord, d'une certaine façon méthodologique, sur ce que c'est que le risque. Et puis j'aurais dû mettre la crise aussi dans mon schéma, mais le risque, c'est quelque chose qui a été développé, en tout cas, c'est le concept qui est développé à l'origine par des sociologues, et puis repris par des géographes, et c'est la combinaison d'un aléa, qui est un événement naturel, qui en soi ne pose pas de problème, puisque une crue, par exemple, ne pose pas nécessairement de problème, un séisme ne pose pas nécessairement un problème. Là où il va y avoir un véritable risque, c'est quand cet aléa se conjugue à une vulnérabilité. C'est là que cette vulnérabilité, parce qu'elle est composée à la fois des enjeux humains, et donc aussi, bien sûr, d'actifs économiques, et d'une exposition à cet aléa, à cet événement naturel, en fait, c'est la combinaison des deux qui va créer le risque. Et quand il est réalisé, le risque, c'est-à-dire que l'aléa, c'est-à-dire que la crue, par exemple, arrive dans une zone où il y a une vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle peut détruire des enjeux humains qui sont exposés à cet aléa, et c'est là que la crise intervient, c'est-à-dire que c'est la réalisation du risque. Le problème, en plus, qui se rajoute à ça, c'est que ces enjeux humains et cette exposition à l'aléa, ça augmente le risque, évidemment, puisque, par exemple, dans le cas d'un club, pour ce même, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, etc., plus on s'exprime à l'aléa, plus on est vulnérable, et plus le risque peut être, la crise, en tout cas, qui est la réalisation du risque, va être importante. Ça, c'est important parce que c'est des phénomènes qui sont très bien compris, en fait, dans l'Antiquité, comme le montre, en fait, à la fois, moi, je vais vous poser des exemples, en fait, à partir de sources archéologiques, mais également, je vais utiliser des textes littéraires, mais je vais utiliser aussi un type de source qui est encore assez peu utilisée en histoire romaine, qui sont les textes juridiques, qui sont pourtant assez nombreux, et je vais essayer de montrer assez intéressant de ce point de vue-là. Ce que je vais, enfin, les trois points que je vais aborder, en fait, dans cette présentation, c'est tout d'abord qu'il y a une recherche, évidemment, de réduction des risques, à la fois sismiques et puis fluviaux, par des moyens techniques. Mais les textes juridiques montrent une bonne perception du facteur humain dans la production des risques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les solutions juridiques que je vais montrer, mais également les solutions techniques, en réalité, elles arrivent au même moment. J'ai mis coïncidence, c'est une coïncidence chronologique, mais ce n'est certainement pas une coïncidence dans les faits, c'est-à-dire qu'il y a une raison derrière ça. Elles arrivent en même temps, ces solutions, elles sont développées en même temps qu'on a des progrès, des activités cliniques, notamment à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'en fait, on a des besoins. Et ça, c'est le cas en particulier pour les solutions juridiques. Elles viennent après, en fait, les problèmes qui sont posés, notamment par le développement des activités cliniques. Sur l'observation, alors pour commencer sur l'activité sismique, sur l'observation de l'activité sismique, j'ai mis quelques références, si ça peut être intéressant, sur, en fait, une assez bonne observation, même si les causes ne sont pas toujours bien comprises, mais chez Sénèque, dans l'histoire naturelle de Pline, chez Aristote, ça montre une bonne observation de l'activité sismique, parce que finalement, la Méditerranée, c'est une zone quand même où l'activité sismique est importante, et tous ces auteurs, en fait, sont tout à fait exposés à observer finalement le risque sismique. En témoignent aussi, par exemple, les reliefs de la maison de Jokundus à Pompéi, donc Jokundus qui est un personnage, pourtant, et qui est connu à Pompéi, puisqu'il fait beaucoup d'archives, et dans sa maison, il y a quelque chose d'intéressant, c'est les reliefs, les décorations, qui montrent, en fait, le résultat du séisme de 62, qui a détruit et, en tout cas, fissuré, abîmé un certain nombre de bâtiments dans la ville, et une partie, certains bâtiments étaient d'ailleurs en reconstruction, finalement, au moment de l'éruption du Vésuve en 71. Donc, il y a une connaissance de l'activité sismique. Je dis le séisme de 62, c'est pas très sûr si c'est 62 ou 63, mais c'est un détail. En tout cas, ce qui est intéressant de constater, c'est que, finalement, ce qu'on observe à Pompéi, c'est qu'il y a beaucoup de reconstructions qui datent, justement, de la période 62-69. Et ce qui a été observé, et notamment, je mets quelques références par, ce qui a été observé, par exemple, dans un projet récent, notamment par Alain Nussal, c'est qu'il y a probablement, en fait, un développement d'une technologie, il y a une réflexion sur la technologie pour construire des édifices qui soient plus résistants au séisme. On sait aussi, par des sources littéraires, j'ai mis Strabon, Tacite ou Kline, par exemple, on sait également que, de toute façon, partout dans la Méditerranée, on cherche à construire de façon à ce que ce soit plus résistant, notamment dans les zones sismiques. Et ça, ce n'est pas du tout sans parallèle, puisque les constructions traditionnelles, dans des zones très très, où l'activité sismique est très importante, si on prend le Japon, par exemple, on a des constructions en bois qui sont prévues, qui sont conçues pour résister à des sources sismiques. Bon, pas forcément, le ciel peut prendre ampleur, mais dans une certaine mesure. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'étonnant. Et donc, ici, on a un certain nombre, j'ai mis un certain nombre d'exemples, de constructions qui seraient sans doute développées, qui sont nouvelles, qui seraient sans doute développées pour résister au séisme, et qui se diffusent à partir de cette époque-là, et à partir de la zone du V2. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est, là, j'en reviens au texte juridique, ce qui est intéressant, c'est que les séismes sont quand même toujours perçus comme des événements externes, sur lesquels l'activité humaine, finalement, n'a pas d'influence. Alors, le séisme en lui-même, évidemment, il n'y a pas d'influence. Et ce que je veux dire, c'est que le risque, c'est-à-dire la combinaison entre l'aléa et la vulnérabilité, en revanche, là aussi, il n'y a pas vraiment la perception que l'activité humaine sous un rond. Or, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on va voir que, pour le cas des fondations, et même des inondations fluviales, on va voir qu'il y a une bien meilleure attention de, justement, de l'influence des activités humaines. Et pour autant, comme on va voir dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tentative, quand même, d'engager une responsabilité, de trouver un coupable. Donc ça, c'est un texte, peut-être du 1er siècle, après Jésus-Christ. Donc, j'ai traduit rapidement, Flacus a engagé Marcius pour construire une maison. Après qu'une partie des travaux a été terminée, l'édifice a été secoué par un tremblement de terre. Et Masurius Salinus, qui est un juriste de cette époque, considère que si l'événement a été provoqué par une force naturelle comme un tremblement de terre, Flacus le supporte Marcius. Donc, Flacus, il voulait une maison, il a engagé un bonheur qui est Marcius, sauf que tremblement de terre, peut-être qu'il est sûr, peut-être la maison est fragilisée, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche quand même une responsabilité, il cherche quand même, il demande, il consulte des juristes, puisqu'à ce moment-là, en fait, ça fonctionne par consultation du juriste. On va demander est-ce qu'il engage sa responsabilité ? Et les juristes répondent en fonction aussi de la jurisprudence en cours, si c'est possible ou pas. Et en l'occurrence, le juriste dit non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu, il y a quand même l'idée que les constructions doivent être, peuvent être, en tout cas, dans une certaine mesure, résistantes, même résistantes à un tremblement. mais en l'occurrence, c'est non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, donc un autre texte qui explique, alors j'ai un autre texte qui est de l'autre texte, un autre texte qui explique quoi. Alors là, on est dans un cadre intéressant, c'est que, alors, ce qui existe dans le monde commun, il n'y a pas de système d'assurance, parce qu'il n'y a pas de tiers qui serait l'assureur qui demanderait de l'argent pour assurer un certain nombre de particuliers, mais en revanche, il y a un système qui est en fait un système juridique de garantie réciproque, par exemple, entre des voisins. Et typiquement, si on a du propriétaire d'un immeuble, l'immeuble à côté menace de s'écrouler, il demande une garantie à ce propriétaire à côté de, par exemple, dix ans, que dans les dix ans qui viennent, si son édifice s'écroule sur le mien, ce sera le mien qui sera responsable des dommages qui sont infligés en fait à un bon patrimoine. Donc, c'est quelque chose de très développé dans le monde romain. Alors ici, est-ce que cette stipulation, donc l'égard aussi, si on veut, ouvre seulement les dommages causés par des activités illégales ou toutes sortes de dommages ? La Béon, donc on est à l'époque plus TN, écrit qu'aucune action en justice ne peut être engagée dans le cas d'un dommage causé par un tremble pan de terre par la force du feu. Donc là aussi, la question se pose. C'est-à-dire que si les juristes répondent par la négative, ça veut dire que la question se pose quand même. Servius, et là on n'écoute pas à l'époque plus TN, c'est-à-dire que Servius est plutôt au début du premier siècle avant. Servius pense également que ce n'est plus du tout à ce que je suis porté par le grand de la maîtrise du premier sort, donc celui qui a donné une garantie en fait que son bâtiment n'allait pas s'exploiter sur celui de l'autre. Et qu'elle cause un dommage à son voisin, le premier est responsable si cet accident est dû à un vice de son bâtiment. On a quand même cette idée que certains bâtiments sont mieux construits que d'autres. Mais s'il est dû à la violence du temps ou à d'autres raisons ayant le caractère d'un acte de dieu, acte de dieu, c'est quelque chose qui est toujours utilisé dans certains contrats d'assurance, c'est-à-dire que les assureurs ne sont pas responsables s'ils n'ont pas pris et s'ils n'ont pas pris. L'AB1 ajoute une raison à cela, qu'il serait injuste de ne pas affaire à cette règle, car quel bâtiment est si solide qu'il peut supporter le choc d'une rivière, de la terre, d'une tempête, d'un incendie ou d'un tremblement ? Et ça, c'est intéressant parce qu'ici, en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de... Effectivement, on sait qu'il y a des bâtiments qui sont relativement solides. On essaye d'engager la responsabilité des constructeurs, dans certains cas, ou même des propriétaires, mais les juristes comptent toujours par l'applicatif parce que finalement, on ne peut pas... Je pense que ce qu'il y a au fond derrière ça, c'est qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas non plus de... Comment dire ? D'instances administratives dont on peut engager la responsabilité. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas de normes de construction. Je pense que ça, c'est un petit peu un des aspects. Donc, les séismes, dans le cas... En tout cas, dans le risque sismique, on ne peut pas engager de responsabilité individuelle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est différent dans le cas du risque public. Si j'arrive à annoncer... Voilà. Donc, sur les risques... Le risque fluvial qui est un risque hydraulique et sur la perception de la responsabilité unique. Donc, là, c'est par exemple Rome où le tigre est en cru. Et pour répondre à... Ah oui, je ne l'ai pas évoqué aussi, mais c'est vrai que dans les deux cas, que ce soit le risque fluvial ou le risque sismique, on a bien sûr aussi des explications surnaturelles religieuses. Mais... Mais à côté de ça, on a quand même toute un... Toute une série d'explications beaucoup rationnelles qui montrent certaines compréhensions. Ce qui est intéressant, c'est que quand même dans le cas des fleuves, en fait, en tout cas, la structure générale des fleuves, les questions de bassins versants, etc., ne sont pas si bien que ça. C'est ce que montrent d'ailleurs, en fait, les grands projets qui sont restés à l'état de projet, par exemple, celui de César, qui voulait, en fait, complètement faire passer, en fait, faire dériver le tibre suffisamment loin de Rome, en fait, pour que toute la zone, notamment le champ de Mars, par exemple, le forum de Loarium, qui est l'image que j'avais mise sur la page de titre de ma présentation, toutes ces zones qui sont régulièrement inondées, en fait, soit épargnées par le tibre. À l'époque, ça s'est raconté aussi par Tacite, mais un peu plus tard, au début du premier siècle, après le tibre, on a aussi le projet de noyer la plaine qui est en amont de Rome, de façon à épargner la ville. Mais, de toute façon, ces deux projets, en fait, qui n'ont pas beaucoup finalement de cohérence en phéologie et qui n'ont pas été réalisés pour plein de raisons. et là, je vous mets une référence, en fait, qui est toujours d'actualité, si ça vous intéresse, parce qu'il n'y en a été pas plus sur ce sujet-là, de tout, Joël Péal. Donc, ça, c'est des grands projets, en fait, mais qui cherchent à, finalement, à agir directement sur l'aléa, c'est-à-dire sur la... et, évidemment, c'est beaucoup moins... c'est beaucoup moins pratique que d'agir, finalement, sur le comportement humain. Alors, on voit, par exemple, dans la vie de Suétone, la vie d'Auguste décrite par Suétone, justement, cette façon d'agir sur les activités humaines. Contrôler les inondations, Auguste élargit et nettoyait le lit de cibre qui, depuis longtemps, était rempli d'ébris et rendu plus étroit par les édifices construits en sec. Alors, là, sur les édifices construits en sec. Ça y est, c'est assez compliqué parce que le texte latin est un petit peu compliqué à traduire. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'en fait, il faut bien se rendre compte que la ville de Rome, à l'époque d'Auguste, c'est, pour les standards d'exister, un monstre urbain avec une démographie totalement inédite et donc des défis logistiques qui ne sont pas seulement ceux de... qui ne sont pas seulement les défis du ravitaillement mais de l'urbanisation aussi, qui sont considérables. Et donc, on construit absolument partout et notamment, il est possible que, comme le Tibre, en fait, est un fleuve qui charge beaucoup de sédiments et qui crée, en fait, une espèce de... de sable, il est possible qu'on cherche à construire sur ces... sur... en fait, les espèces de petites terrasses à l'ubiales qui sont formées par le... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'Auguste cherche à nettoyer le lit, c'est précisément parce qu'en fait, tout ce qui est... tout ce qui est déversé dans le lit du Tibre le rend plus étroit et donc forcément plus... dans ces cas-là, le niveau de l'eau mécaniquement augmente et le risque augmente également. On a aussi, à l'époque, entre le 1er et le 4e siècle, la création d'une... d'une administration dédiée à... la courale copiée et triparum qui est dédiée, en fait, à l'entretien du Tibre, du lit et des verres du... On a aussi, évidemment, des solutions techniques qui sont développées avec DIG, par exemple, c'est le cas, alors il y a une qui est connue parce que Louvès est très connue pour ses prues spectaculaires et destructrices jusqu'à notre période, d'ailleurs. Et donc, on a ici la structure, en fait, de DIG. On en a, bien sûr, des exemples directement à Ror avec, en fait, les magasins puisque... Et ça, c'est là que c'est intéressant, en fait, c'est qu'on commence à voir un petit peu le nœud du problème et de la raison pour laquelle les activités humaines s'exposent aux risques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi, en général, les zones à risque, en tout cas, dans les cas que j'ai discutés, sont aussi des zones d'opportunités économiques. Et dans le cas de... Et c'est là qu'est intéressante cette question de globale, c'est-à-dire que le tibre, c'est aussi ce qui permet de ravitailler Rome puisque Rome n'est pas située directement sur la mer, mais les bateaux doivent passer par le tibre pour venir de Hostie jusqu'à Rome, ce qui représente quand même, on estime, ça représente, on estime, on sait à peu près que ça remontait le tibre par halage, c'est deux jours de trajet et par chariot, c'est plutôt trois jours. Donc du coup, c'est... Le tibre est extrêmement important dans le racontailment de la ville et puis, notamment aussi, tous les matériaux et toutes les matières premières, par exemple, de construction qui vient des montagnes et qui est extrêmement important et qui est détenu beaucoup par flottage sur le tibre et c'est extrêmement important pour la construction, pour le carburant et donc du coup, on a une très grande importance du tibre et éventuellement une importance globale en tout cas qui peut avoir des conséquences à l'échelle de l'enquête puisque un problème de ravitaillement à Rome peut provoquer une crise fondamentale pour provoquer des problèmes politiques et peut avoir des répercussions très très larges sur le tibre. Maintenant, j'en viens au texte juridique qui est là pour nous bien mettre en évidence comment justement le facteur humain est largement concret comme le risque. Donc le prêteur alors le prêteur c'est le magistrat en charge de la justice qui en fait propose un certain nombre de règles juridiques qui sont ensuite commentées par les juridiques. Le prêteur dit qu'il soit fait dans un flux sur sa rive de réaliser un ouvrage destiné à protéger la rythme ou les champs situés à propriété c'est-à-dire grosso modo ligue comme celle par exemple que j'ai montré tout à l'heure pourvu que la navigation n'en souffre pas. Donc là, on voit bien cette articulation entre opportunités économiques notamment la navigation puis le risque. Pourvu que la navigation n'en souffre pas et à condition que ça soit donné caution ou garantie décennale par amontrage de personnes qualifiées. Là encore, on a ce système de engagement de la responsabilité notamment des voisins. Donc, une garantie sera aux voisins même à ceux qui ont l'âme de leur propriété de l'autre côté du fleuve. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Voilà, je vous mets une image ici. Ici, c'est un des boucles du Tibre prise de pied en sabin. Donc, ce que ça signifie c'est que par exemple en fait, ici, la création de dix je ne sais pas si vous voyez ma flèche sur l'écran. Très bien. Donc, la création de dix par exemple, si un propriétaire est séchant, peuvent être inondés finalement par une fibre assez facilement. Un champ inondé, c'est une récule perdue, etc. Et dans le... Et la production... Bien sûr, le grain vient souvent et est souvent apporté, mais pas uniquement. Et puis, la production alimentaire autour de l'homme est très très importante. Elle s'intensifie en fait grâce à des techniques, l'éducation, l'éducation, etc. et elle est importante et crée pendant le ravitaillement de la vie. Ici, bien sûr, la création de l'unité pour protéger un champ, par exemple, va causer finalement des problèmes sur le... notamment sur l'aval. C'est-à-dire, la digue va mécaniquement, au moment des crues, éventuellement élever le niveau de l'eau, la plaine inondable plus diffusée. Et il faut bien qu'elle aille quelque part, donc elle va aller chez les voisins. Et si un des champs est protégé, par exemple, par une digue, forcément, il va y avoir beaucoup plus d'eau sur les champs des voisins. Et donc, ce qui pourrait être un risque assez mineur, finalement, pour l'ensemble des champs, va éventuellement poser un problème majeur, finalement, pour ceux qui ne sont pas protégés. Le problème, c'est qu'on a fait que chacun a le droit de faire un clic de protéger son propre patin. Donc, c'est là, en fait, que le problème se pose. Et les Romains en sont bien conscients, c'est-à-dire que la réponse apporte de risque, en l'occurrence, une réponse technique, engendre davantage de risque. Et c'est intéressant parce que, ici, là, dans le texte, les juristes précisent que la garantie est donnée donc, voilà, ce propriétaire du champ vert, on a parlé, qui est une digue. Mais dans ces cas-là, les autres le voient faire. Ils disent « D'accord, mais alors, tu nous donnes une garantie que lorsque nos chansons sont inus, ben, ta responsabilité est de la même façon ceux qui sont doutés. » C'est-à-dire qu'on a quand même une perception et on réalise bien en tout cas que le risque, en tout cas, il est global, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, il se répare, il se diffuse finalement dans le bassin. Il n'y a pas que les digues d'ailleurs, et ça c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que la digue et les réponses puisque d'ailleurs c'est un autre texte plus ou moins de la même époque, mais un particulier est responsable selon cet interdit, donc c'est la suite en fait de celui que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'il a fait, change le courant, en rendre le plus profond, le plus étroit et donc le plus rapide, incommendant les voisins. Et si les voisins sont pour quelques dommages en raison de ce qu'a fait un particulier, l'interdit s'appliquera. Donc, sans en fait, mais qu'est-ce qui peut changer le courant, en rendant le plus profond, plus étroit, le plus rapide, etc. Toute série d'activités qui sont liées éventuellement à l'agriculture, mais pas seulement. C'est par exemple, oui, une minute, je finis, je finis, je finis. C'est toutes les activités qui sont liées, alors ça, c'est l'irrigation par exemple, ici, c'est un exemple sur les fouilles en fait de la ligne C du métro à la station Saint-Giovanni à Rome. Ça, c'est un verger en fait, qui a été identifié en fouille, probablement des pêches et qui est alimenté. Ici, tout ça, c'est un réseau d'irrigation qui est alimenté par une... Alors ça, c'est pas forcément une route très importante, mais il y en a beaucoup plus d'importants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, par exemple, on change le lit par exemple, si on tire énormément d'eau, imaginons qu'il peut y avoir pas mal de... de mécanismes d'élévation de l'eau qui sont installés. Il peut y avoir aussi des plains qui peuvent créer quelque chose qui pose aussi problème, c'est le problème en fait de l'envasement. Ça, c'est un autre exemple. Alors ça, c'est un exemple très intéressant de pêcherie qui a été fouillé dans des anciens bras de la Seine et donc dans l'eau. Et en fait, ce qu'on voit, alors ici, ce qu'on voit bien sur l'image, sur la photo, c'est en fait ici, cette pêcherie, elle est installée comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de piège en cléionnage et ça correspond ici à cette frappe triangulaire sur le plan. Donc ça, c'est un ancien, c'est d'anciens par la Seine et donc du coup, en fait, cette pêcherie, elle va quand même bloquer le fleuve. Évidemment, les clés vont laisser passer l'eau mais en revanche, ce qui peut se passer, c'est un ensemblement important à ce niveau-là qui peut poser des problèmes finalement sur les parcelles qui sont de part et d'autre. Puis au coup, en fait, on a des nasses comme ça pour piéger les poissons. Mais la ressource halieutique, c'est une ressource en protéines qui est très importante et c'est vrai que malheureusement, on retrouve assez peu de ces éléments mais c'est quelque chose qui est clairement développé dans le monde romain. Alors, j'aimerais, j'aimerais, je voulais parler d'autre chose mais pas grave. Donc je finis sur la perception antique et ce qui est intéressant, ce qui est important aussi dans la conception de la crise, c'est la tolérance. Parce que finalement, le risque, il est quand même accepté dans une très large structure jusqu'au moment où il se transforme, réalise en fait, sous forme de crise. Et là, c'est là que c'est plus nécessairement tenable. Mais dans une structure dure, le risque, il est accepté. La raison pour laquelle on se suit sur les pentes du Vésubes et pour laquelle le pays, toutes les villes de cette région-là est peu près dès l'époque romaine et parce que c'est une région fertile. Et donc du coup, il y a des opportunités économiques importantes. C'est une région très productive en ce qui concerne le vin. Et de la même façon, la raison pour laquelle, mais je l'ai évoqué à peu près de la crise, la raison pour laquelle on s'installe sur les bords de fleuves et le cadre de l'Europe emblématique de ce point de vue-là, c'est que cette loi de communication, c'est un milieu naturel qu'il faut exploiter. Et donc du coup, on supporte le risque dans une certaine mesure jusqu'à ce qu'il soit, tout cas, ce qui se transforme. J'ai mis cette référence en fait, parce qu'en fait, tout ce que j'ai présenté là, la majeure partie paraît cette année dans un article dans l'histoire pour ceux que ça intéresse. Et voilà, merci de votre attention, de votre attention. Voilà ce qui se passe si vous vous gardez sous le fond d'un titre cru. Et j'ai aussi mon mot de presmettre pour si le mot. Merci, merci Marguerite, Ronin, pour votre communication. J'avais prévu, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'avais prévu d'indiquer le laboratoire auquel vous appartenez. Alors, c'est l'Arscan, c'est ça, l'archéologie et sciences de l'Antiquité, qui est un laboratoire qui est rattaché à deux universités, l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Paris Ouest, Nanterre-la-Défense. Et j'avais prévu aussi de préciser en vous présentant, je vous prie de m'excuser, que vous aviez soutenu votre thèse de doctorat en co-tutelle entre l'Université de Nantes et l'Université de Laval au Québec, sous la direction de Frédéric Hurlet et Ella Hermon. Et votre thèse portait sur la gestion de l'eau dans le droit romain. Donc on a vu dans cette communication aussi votre attention à ces normes juridiques à travers l'exemple de l'Afrique romaine et de l'Hispanie. Alors, merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers l'auditoire et demander si vous avez des questions, chères étudiantes, chers étudiants, pour notre intervenante. Bonjour. Déjà, merci pour cette présentation. Je voulais vous demander également, lorsque vous parlez de droits juridiques, etc., par rapport à la construction des maisons romaines, en fait, dans le cadre de recours à ce droit, est-ce qu'il y a une expertise, en fait, est-ce qu'il y a un métier, est-ce qu'il y a des personnes qui sont chargées d'aller expertiser les lieux pour que ce droit soit utilisé ou non par le propriétaire. Alors, en fait, j'entendais, j'entends Bifbof, mais j'ai l'impression que la question porte sur, en gros, la connaissance juridique qui est liée à la construction. Oui, et savoir s'il y a éventuellement un corps d'experts ou des gens qui peuvent réaliser une expertise pour juger de la qualité de la construction et de son adéquation par rapport aux normes sismiques. Oui. Alors, précisément, il n'y a pas de normes sismiques. Il n'y a pas vraiment de normes de construction de toute façon. Il n'y a pas de normes de construction. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Il y a des... C'est un peu la façon dont on conçoit le droit aussi. C'est-à-dire que on peut considérer que le droit, il existe de toute façon. Il est... Qu'on l'applique ou pas. Mais on peut... Moi, j'ai tendance à considérer que tant qu'effectivement le droit existe, qu'on ne l'applique ou pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne l'applique pas, peut-être, au quotidien. Voilà, on est censé prier ses déchets, on ne le fait pas tous ou pas tout le temps. On est censé... Enfin, voilà, on a toujours ce rapport un petit peu avec le droit qui n'est pas si simple. Et c'est pareil, en fait, par exemple, pour les questions de construction, il y a un certain nombre de règles à respecter, pas en soi, mais parce que, par exemple, il n'y a pas des... Aujourd'hui, comme des PLU, il n'y a pas de... Il n'y a pas de normes de construction en soi, mais en revanche, il y a toujours l'idée qu'il faut respecter un certain nombre de normes parce que le voisin, finalement, peut vous poursuivre en justice à partir d'un certain nombre de critères. c'est la question, par exemple, des murs mitoyens. Ça, c'est un énorme problème. C'est la question de, par exemple, si vous construisez un mur qui va boucher les fenêtres de votre voisin, ça, c'est interdit. Parce que tant que votre voisin ne dit rien, en fait, d'une certaine façon, vous pouvez le faire. Il n'y a pas une autorité qui va venir vous chercher. C'est les justiciables eux-mêmes, finalement, qui, d'une certaine façon, mettent en application ces normes parce que ça leur cause un dommage. En revanche, ça, c'est... Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas tant d'experts. Mais par exemple, le voisin qui se retrouve dans cette situation-là, à qui on a pris un dommage, peut effectivement demander... Alors, ce n'est pas un expert en général, mais parce que finalement, les... c'est intéressant parce qu'en général, on demande plutôt à des arbitres qui ne sont pas forcément hyper qualifiés, qui sont plutôt des gens qui sont connus pour des T ou pour des notables et qui peuvent éventuellement prendre des conseils autour d'eux et qui ne sont pas nécessairement des experts. En revanche, il y a un aspect qui est intéressant et ça, c'est écrit dans son traité d'architecture qui en parle, c'est que les constructeurs, c'est-à-dire ceux qui vont... les architectes, doivent avoir un certain nombre de connaissances juridiques parce qu'en fait, sinon, ils risquent de faire... de construire d'une certaine façon qui va être éventuellement préjudiciable finalement à la personne qui les a embauchés. Parce que si vous êtes un architecte dans l'Empire romain et que vous ne savez pas quelles sont les règles qui s'appliquent au mieux aux mitoyens, par exemple, vous allez poser des problèmes finalement à la personne qui vous travaillez et la maison que vous construisez. donc il n'y a pas... il y a une expertise, mais il n'y a pas vraiment un corps d'expert. Merci. Alors, une autre question ? Du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à la jury prudence qui existe et justement, vous parliez de murs mitoyens. Je pensais au cours notamment que j'ai eu avec madame... Comment elle s'appelle ? C'était sur l'eau dans la péninsule ibérique chez les musulmans. Et en fait, il est question d'une jury prudence où quand une personne installe par exemple des latrines qui se déversent dans la rivière, si ces latrines arrivent après la construction d'autres éléments, alors la personne doit les démolir parce que ça gêne les autres. Du coup, est-ce qu'il y a ce même système chez les Romains au niveau des dicks ? Par exemple, quand vous parliez des dicks qui inondent les champs des autres personnes, est-ce qu'il y a un système de jury prudence où on n'a pas le droit de construire plusieurs dicks sur une rivière parce qu'il y a une dick qui était déjà là avant et qui faisait déjà une zone d'inondation, etc. Alors, est-ce que vous avez entendu ? J'ai entendu, ouais. Parfait. super question, est-ce que vous vraiment intéressant ? Alors, je ne connais pas cette jurisprudence en Espagne, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de... Enfin, on peut trouver des contacts entre le droit romain et le droit islamique, notamment en Espagne. En tout cas, les juristes d'Al-Andalus connaissent les textes du droit romain. Ça, c'est assez intéressant. Sur le fond, la question... Alors, si... Alors, ça, c'est un truc que je n'ai pas... J'avais un petit peu pensé en parler, mais je n'ai pas vraiment eu le temps. quelque chose qui est intéressant, c'est la question du ruissellement et de la question des digues, justement. C'est-à-dire qu'on a aussi le problème, parce qu'on commence notamment à partir du IIe siècle, avant Jésus-Christ, même un peu avant, mais à beaucoup exploiter les pentes parce que la ville s'étend, les besoins en terre agricole s'étendent. Et donc, du coup, le problème, c'est que Rome, c'est un environnement très contraint. Donc, en fait, très vite, on est sur des pentes jusqu'à des pentes à 40 %, et parfois qui se conjuguent avec des pluies parfois torrentielles. On a ce problème, en fait, de l'érosion et du ruissellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une question de l'antériorité des constructions. C'est-à-dire que si j'ai une parcelle, mettons, qui est un petit peu en aval et que le voisin est en amont, en fait, sur la pente, s'il change les conditions d'écoulement de l'eau et que ça me pose un dommage, dans ces cas-là, effectivement, je peux avoir une action contre le vie. En revanche, si je m'installe sur une parcelle et que les conditions de découlement elles sont telles qu'elles sont, et là, je n'ai rien à dire contre le voisin, en fait, je me suis installée avant. Par contre, il y a un autre élément qui est intéressant aussi sur la question de la destruction que dans les interdits que j'ai poursuit, c'est-à-dire les actions qui sont proposées par le prêteur, en fait, il n'y a pas non plus tellement que parler d'un corps d'expert qui n'est pas existant. Aussi, il y a un aspect qui est intéressant, c'est que, pour mettre en œuvre les décisions de justice, c'est les partenaires qui le font, avec, par exemple, leurs employés, leurs esclaves, etc. Et donc, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le prêteur, dans le cas où un ouvrage, par exemple, une digne, va poser un risque pour les autres, ou va gêner la navigation, c'est un point très important et très développé, va gêner la navigation, et que vous décidez, je les détruis, et le prêteur vous protège, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de détruire des aménagements, même si ce n'est pas léthique, qui gêne la navigation. Et en fait, il me semble aussi que ces procédures qui sont quand même extrêmement expliquées, elles reflètent une certaine urgence, d'une certaine façon, d'appliquer finalement des règles qui sont protégées par les droits, qui sont quand même un peu manu-militari, disons, mais parce qu'en fait, elle est urgence à la protection de navigation. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas circuler avec vos bateaux pour un chemin et vraiment faire une pêcherie qui gêne la navigation, mettons, et que vous décidez de détruire ces pêcheries, vous êtes protégés par le roi. Merci. Je ne sais pas si je peux en répondre, je suis un peu loli, je crois. Non, ça répondait, ça répondait bien à la question. Je vous remercie. Pour préciser, la collègue auquel notre étudiant faisait référence, c'est Christine Mazzoli-Guintard, qui est une spécialiste d'Al-Andalus à l'époque donc forcément médiévale. D'autres questions ? Ah, le même étudiant qui... Allez-y, je vous en prie. Du coup, je rebondis encore sur ce que vous aviez dit. Par rapport aux destructions justement de tous ces aménagements, il y a la question aussi de la pollution de l'eau. Enfin, ça m'a fait penser à la question de la pollution de l'eau. Et du coup, quelle est la position des Romains par rapport à ça ? La pollution d'un fleuve par des proto-industries ou par des destructions ou par justement des événements climatiques, par exemple des coulis de boue, etc. Parce que ça bloque quand même pas mal les rivières et l'utilisation de l'eau à proprement parler pour l'hygiène ou d'autres éléments. Alors, sur la question de la pollution, il faut admettre que les Romains sont assez décevants. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour plusieurs raisons. Enfin, ce n'est pas vrai à 100%. C'est-à-dire que, en fait, le droit romain fonctionne... Alors, attendez. Non. Oui, si. D'abord, parce que le droit romain, il n'y a pas grand-chose déjà dans le droit romain. Parce que le droit romain fonctionne uniquement sur un principe de protection d'intérêts particuliers et notamment d'intérêts économiques. c'est-à-dire que toutes les dispositions qu'on connaît sur la protection des fleuves, elles sont liées, en fait, à la navigation, elles sont liées à l'exploitation des rives pour toutes sortes d'activités et principalement pour l'agriculture. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est chaque particulier qui va mettre en œuvre le droit, c'est-à-dire qu'il va consulter un juriste en lui disant « Voilà, qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour me défendre ? Si j'essaye de me défendre sur le plan juridique. Mais il n'est absolument pas question de la protection du fleuve en lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi parce que finalement, on est tributaire aujourd'hui puisque finalement, le système de droit romain, il a été intégré dans le Code Spil en 1804 et dans le code en Autriche, en Allemagne, en Italie, etc. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de normes différentes et qu'on est toujours finalement tributaire de ce droit romain qui protège des intérêts principalement patrimoniaux et économiques. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, il y a quelques dispositions qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas tellement des questions de pollution vraiment, mais plutôt de gênes occasionnées par... Alors, il y en a des assez rigolantes mais qui ne sont pas du tout sur la pollution des fleuves. Si vous avez une fabrique de fromage qui sont fumées et que la fumée incommode votre voisin du dessus, par exemple, celui-ci peut protester en justice. Donc ça, c'est un peu anecdotique, mais il peut y avoir ce genre de choses. En revanche, sur la pollution des fleuves en eux-mêmes et à grande échelle, il n'y a pas grand-chose. Il y a une disposition assez tardive du IVe siècle et qui a plutôt à voir avec des questions de poudreur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en fait souiller le feu du fleuve avec... En allant... Ça se passe en fait dans l'armée. En allant nettoyer les soldats qui se baignent dans le fleuve en nettoyant leurs chevaux et que, en fait, leur nullité... On ne sait pas trop dans ce texte qu'il ne sait pas. Je ne sais plus exactement ce que c'est. En tout cas, c'est un édit d'un empereur. Il ne faut pas souiller l'eau du fleuve de cette façon-là. On ne sait pas trop si le problème, c'est l'amidité vraiment ou le fait qu'on nettoie les chevaux du fleuve et que, voilà, les chevaux de toute une corde d'auxiliaire, ça fait... Ça fait un paquet de saleté. Donc, mais c'est vraiment des choses qui sont anecdotiques. Très bien, merci. Merci. Une éventuelle dernière question pour notre intervenante. Bonjour. Donc, moi, j'avais une question sur l'envasement du fleuve, notamment peut-être le Tibre ou le Tigre, je ne sais plus, le fleuve à Rome. Est-ce que c'était un envasement réel comme on a pu le voir par exemple dans le port de Bruges au XIIIe ou XIVe siècle ? Ou est-ce que c'était un envasement un peu fantasmé en fonction de la perception des populations locales qui avaient parfois des problèmes de navigation en fonction de la profondeur de l'eau ? Voilà. Oui, oui. Alors, ces questions d'envas... C'est fini. Ces questions d'envasement, alors, là, j'en ai parlé, en fait, alors, il y a un vrai problème d'envasement qui est absolument massif pour le Tibre et qui, en fait, conduit à l'abandon du port d'Hostie parce que... Et puis, en fait, à la fin d'Hostie parce qu'il est complètement ensablé, envasé et ça mène à la création à quelques kilomètres au nord d'énormes travaux d'ingénierie hydraulique à la création du port de Port-Pouce donc, notamment, on a le grand bassin hexagonal, ça commence à l'épaule de Claude, on a des travaux aussi à l'épaule de Trajan, donc, c'est un énorme problème l'embasement du Tibre parce qu'en fait, derrière ça, ce qui est le fond du problème, c'est l'approvisionnement de la ville parce que, donc, moi, j'ai parlé des matériaux qui arrivent par exemple de ravitaillement en grain où il vient d'Outre-mer, il y a toute l'huile qui vient par exemple de Taniens, il y a toute la production vinicole de Gaulle, etc., il y a énormément d'enrées agricoles et donc, qui sont liés à la subsistance en fait de l'huile qui transite par le port. Alors, Oosti dans un premier temps et puis, quand Oosti est complètement envasé et inutilisable, Portus et puis, qui pose aussi des problèmes de toute façon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, le grand bassin de Portus, il est à 2 km en fait de la mer, c'est-à-dire que, en fait, ça, c'est complètement sédimenté. En revanche, moi, les questions que j'évoquais, c'était plutôt des questions ponctuelles d'envasement. Mais en fait, on voit bien, finalement, à une autre échelle, les sédiments charriés par le fleuve, ils peuvent être, c'est le cas dans Pim, mais c'est le cas dans énormément de, c'est le cas, par exemple, dans l'Ebre, en Espagne, c'est le cas dans beaucoup de fleuves de toute façon. Et en fait, ponctuellement, il peut aussi y avoir des gros problèmes d'envasement qui peuvent finalement rehausser le lit et c'est-à-dire gêner la navigation. Et tous ces problèmes de toutes ces activités, il faut imaginer une activité extrêmement intense sur le tibre, de toute façon, dans toute sa partie navigable et même en amont, bien sûr, pour la question de la pêcherie, par exemple, il faut imaginer une activité extrêmement intense et extrêmement multiforme. Et donc, forcément, des problèmes que des problèmes. voilà. Merci, merci beaucoup, merci infiniment, Marguerite Ronin, de votre intervention et puis d'avoir pris le temps également de répondre aux questions des étudiants. Merci beaucoup, merci pour les questions. Donc, nous allons glisser vers l'époque médiévale et donc donner la parole à notre collègue Nicolas Drecourt que les étudiants nantais connaissent connaissent bien. Nicolas Drecourt est maître de conférence en histoire médiévale à l'Université de Nantes, désormais Nantes Université. Il est membre de notre laboratoire d'histoire, le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Nicolas, tu es un spécialiste de l'Empire byzantin et en particulier de ses dimensions diplomatiques, mais tu t'intéresses également aux questions environnementales, d'où ta présence virtuelle avec nous ce matin et ce qui m'a permis de te contacter pour intervenir. Ce sont deux articles que tu as eu l'occasion d'écrire dans un ouvrage collectif que je signale à nos étudiants, un ouvrage dirigé par François Clément et cet ouvrage s'intitule Pour une histoire écologique des sociétés méditerranéennes, donc pour une histoire écologique des sociétés méditerranéennes, antiquité et Moyen-Âge. Et tu avais commis deux textes dans ce recueil collectif et par ailleurs tu poursuis tes investigations sur ce champ de l'histoire environnementale et ta communication de cette fin de matinée s'intitule Empereur et pouvoir impérial face aux calamités naturelles à Byzance 7e 12e siècle. Je te laisse la parole. Merci d'avoir regardé